Coucou, aujourd'hui nous allons voir comment intégrer un nouveau cochon d'Inde à un groupe déjà formé. Pour ce tuto, il va nous falloir un terrain neutre, un plumeau ou un chiffon, une cage temporaire et un cochon d'Inde. Nouveau venu Quand je dis groupe déjà formé, j'inclus de présenter un cochon d'Inde qui vivait seul à un nouveau venu. Première chose, la quarantaine. Si la provenance du cochon d'Inde n'est pas 100% sérieuse, faites une quarantaine, ne prenez pas de risques inutiles. Il rencontrera ses petits camarades plus tard. S'il vient d'une animalerie, isolez-le dans une pièce à part pendant 40 jours. Si c'est un élevage sérieux ou un particulier, 3 à 4 semaines suffiront. Et si c'est une association, elles ne se valent pas toutes. Soit vous aurez aussi à respecter une petite quarantaine, soit ça ne craindra rien. Il faut savoir depuis combien de temps l'animal est à l'association. S'il vient tout juste d'arriver et que vous le prenez, forcément aucune quarantaine n'a été faite du côté de l'association. Elle devra se faire chez vous. D'autres associations ne placent pas les animaux tant que la quarantaine n'est pas terminée. Et les animaux ont aussi une visite vétérinaire au préalable pour s'assurer qu'ils n'ont pas de soucis de santé. Qu'il s'agisse de présenter des femelles, des mâles ou mâles et femelles, la procédure va être la même. Il faut bien avoir en tête qu'il ne faut rien précipiter. Oui, 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 admettez que vous trépignez d'impatience de les mettre ensemble, allez, avouez-le ! Car vous pourriez saboter les chances d'entente. Une présentation, ça se fait dans les formes. Les relations entre cochons d'Inde, c'est tout un art. Exactement, on n'est pas des sauvages. Nous avons toute une étiquette. Mes extraits vidéo vont comprendre une intégration de deux nouvelles femelles auprès d'une copine, l'intégration d'un mâle castré auprès de deux femelles et deux intégrations d'un mâle castré avec une femelle. Attends, ils manquent de mâles ensemble ? Désolée, je n'avais pas d'exemple filmé sous la main. Elle n'est pas complète, ton émission, alors ? C'est tout pareil. Qu'est-ce qui nous le prouve ? Bon, ok, je vais vous bricoler un truc, intégrer un mâle avec deux copains. Voilà, c'est mieux. Précision. On peut faire cohabiter ensemble plusieurs femelles, plusieurs mâles, un mâle et une femelle, un mâle et plusieurs femelles, mais on ne peut pas mettre une femelle avec plusieurs mâles. C'est le seul cas de figure à ne pas tenter. Première étape, une cage temporaire. Les chances qu'ils puissent vivre ensemble dès la première rencontre sont faibles. Ne rêvez pas. Il faut prévoir une cage temporaire dans laquelle vivra le nouveau cochon d'Inde avant de rejoindre définitivement le groupe. Plus ils vont vivre dans un espace restreint, plus l'intégration va devoir se faire en douceur car ils vont tout le temps se voir et n'auront pas la possibilité d'échapper à l'autre. En parc, c'est déjà mieux et en liberté encore plus. Mais bon, je fais cette précision juste pour dire que l'intégration prendra moins de temps s'ils vivent en parcours en liberté, mais il y a quand même des étapes à suivre. Deuxième étape, un terrain neutre. Ça peut aussi bien être une pièce qu'un parc. Je recommande un parc parce qu'ils vont beaucoup uriner et crotter. Alors, autant limiter la zone de dégâts et mettre un plaid qui ne craint rien. Et si jamais ça tourne mal, vous pourrez facilement les attraper. La zone doit être vide. N'y mettez que deux tas de foin pour que chacun puisse manger de son côté. Troisième étape, la rencontre. Au même moment, mettez les cochons d'Inde dans le parc à des coins opposés pour qu'ils ne se voient pas tout de suite. Selon les caractères, ils peuvent prendre le temps de faire le tour du parc pour découvrir cet endroit qu'ils ne connaissent pas ou tout de suite voir le congénère et aller à sa rencontre. Les mettre à l'opposé permet justement de favoriser la première option et éviter un sentiment d'agression. Quatrième étape, patienter. Installez-vous dans un fauteuil et observez la rencontre. Gardez le plumeau ou chiffon à portée de main pour intervenir au cas où ils commenceraient à montrer les dents et se sauter dessus. Dans la majorité des cas, ils vont se tourner autour, se renifler, se pourchasser, l'un essayant de grimper sur l'autre, l'autre aspergeant son nouveau copain d'urine. Vous ne pouvez pas comprendre. Lors de la première rencontre, ce qui compte, c'est d'observer comment ils se comportent une fois les présentations faites. Au bout d'une heure, ils devraient avoir arrêté de se pourchasser et se mettre à manger ensemble ou se coucher un peu parce qu'ils sont fatigués. A partir de ce moment-là, il y a plusieurs cas de figure. Le coup de foudre. Évidemment, assez rare, à peine mis ensemble et tout de suite, c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils se reniflent à peine, ils se mettent tout de suite à manger ensemble et se baladent sans signe d'installation de hiérarchie. L'heure passe et aucune tension n'apparaît. Attendez quand même encore une heure pour être sûr que ça continue dans le bon sens. C'est très encourageant. L'intégration ne sera pas longue. Les présentations, comme décrit plus tôt, après s'être tournés autour et s'être reniflés, ils vont se calmer et manger du foin ou se coucher dans un coin parce qu'ils se sont bien fatigués avec tout cet exercice. Ils devraient maintenant se mettre à manger chacun de leur côté ou ensemble et s'ils mangent ensemble et s'ils mangent ensemble, ils restent tranquilles. C'est le cas de figure le plus courant. L'intégration va s'édaler sur une semaine et ça va sûrement bien se conclure. Les tensions. Au bout d'une heure, ils continuent à être tendus, de se courir après. Il y en a éventuellement un qui chasse l'autre du tas de foin et l'empêche de manger tranquillement. A l'évidence, il y en a un des deux qui est un casse-pied qui joue les chefs et dans ce cas, ça va dépendre de l'autre. Est-ce qu'il va s'écraser et ne pas relever les mauvaises manières de son congénère ou va-t-il s'énerver à son tour pour signaler son désaccord ? S'il se laisse marcher sur les pieds, le petit chef sera tout content de faire la loi sauf que s'il sort bif, soit le petit chef va se calmer ou alors il va s'énerver davantage parce qu'il veut vraiment imposer sa loi. On est un peu mal barré, je ne vous le cache pas. L'intégration risque de prendre du temps voire d'être impossible. La guerre ! Suite de ce qui a été décrit précédemment, aucun des deux ne veut céder, chacun veut être le chef de l'autre et ils se tapent dessus. Alors des cochons d'ânes qui s'énervent, c'est assez grotesque de notre point de vue parce qu'ils ne sont pas très impressionnants. Ils sont même un peu ridicules avec leurs poils gonflés, leurs dendillements de fesses et recoulements. Mais les blessures que leurs dents peuvent infliger ne sont pas drôles du tout. Ils vont se sauter l'un sur l'autre, éventuellement sans poignet, chacun mordant le cou de l'autre. Donc ça donne des oreilles déchirées, du poil arraché, des coussinets ouverts et on peut même en arriver à un oeil crevé ou à une veine sectionnée. Si dès la première rencontre vous avez une bagarre, les chances de cohabitation sont très faibles. C'est pour ça qu'il faut bien les observer pour prendre la température et ne pas risquer de les laisser ensemble sans surveillance alors que l'entente n'est pas du tout confirmée. Cinquième étape, la séparation. Selon comment s'est passée la première rencontre, vous les aurez laissées entre 2 et 4 heures ensemble. Maintenant, il est temps que chacun rentre chez soi pour se reposer et reprendre des forces. Les vôtres vont dans leur cage et le nouveau dans la sienne. Vous pouvez placer les cages côte à côte si vous voulez. Ils continuent ainsi de se renifler et s'habituer à leurs odeurs mais ce n'est pas parce qu'ils ne montrent aucune agressivité quand des barreaux les séparent qu'ils se supporteront une fois réunis. Vous pouvez très bien vous entendre avec votre voisin mais ce n'est pas pour autant que vous seriez prêt à partager le même logement. Sixième étape, les rencontres quotidiennes. Tous les jours, vous allez les mettre ensemble dans le terrain d'autres pour une durée de plus en plus longue et aller sur une ou deux semaines selon la progression de l'entente. Si jamais la première rencontre était un coup de foudre, il fallait juste les séparer parce qu'on n'allait pas les laisser ensemble tout le temps dès le premier jour. Mais franchement, dès le deuxième jour, tentez la cage. Si tout se passe bien, bingo ! Laissez-les ensemble. Si jamais il y a des tensions, n'insistez surtout pas, vous pourriez tout gâcher. On va continuer avec le terrain d'autres. Chaque jour, ils vont se revoir et il est très important d'allonger la période des rencontres car à chaque fois que vous allez les remettre ensemble, ils vont recommencer à se renifler, à se grimper dessus, à échanger leurs odeurs, ce qui est un moment assez stressant. Ce qui compte, c'est ce qui vient après ces échanges, qu'ils prennent l'habitude de vivre avec la présence de l'autre et apprennent à se connaître, à apprécier leur compagnie. Lors de ces rencontres, donnez-leur des légumes en plus du foin et disposez autant de dodo ou cabane qu'il y a de cochon d'un. Septième étape, ensemble pour de bon. Une fois que les rencontres en terrain neutre sont parfaitement harmonieuses, ils peuvent passer plus de 6 heures ensemble en toute quiétude. Vous allez pouvoir les mettre dans leur habitat commun, cage ou parc. Le nouveau va faire le tour du propriétaire, frotter ses fesses. Il est possible que votre cochon d'un n'apprécie pas forcément, soyez bien vigilant à la tournure que prend la situation. Si des tensions apparaissent, voyez si elles se calment vite ou continuent. S'ils sont trop stressés, remettez-les en terrain neutre. Il faudra tenter la vie commune plus tard. Si tout va bien une fois ensemble dans la cage ou le parc, laissez-les tranquilles toute la journée en gardant un oeil sur eux. Séparez-les la première nuit et ensuite, tout devrait bien se passer. Mais surtout, si des tensions apparaissent, ne brusquez rien. Les rencontres en terrain neutre vont devoir continuer encore un peu. Mode d'emploi de la diplomatie chez les cochons d'Inde. Comme je le dis dans l'émission 22, préparez l'arrivée de son cochon d'Inde. Il vaut mieux qu'il arrive durant le week-end ou pendant vos vacances. Vous aurez ainsi le temps de les surveiller. Samedi, première rencontre en terrain neutre qui va durer entre 2 et 4 heures. Dimanche, rencontre en terrain neutre entre 3 heures et 4 heures. Le lundi, rencontre en terrain neutre de 3 heures à 4 heures. Mardi, rencontre en terrain neutre qui va durer de 5 à 6 heures. Mercredi, rencontre en terrain neutre toute la journée. Jeudi, pareil, rencontre en terrain neutre toute la journée. Vendredi, rencontre en terrain neutre toute la journée Et ensuite, ensemble dans la cage Mais vous les séparez la nuit Et le samedi, ensemble dans la cage Et ensemble la nuit si tout va parfaitement bien Le dimanche, la vie commune est confirmée Donc surtout, si tout se passe bien Dans les rencontres en terrain neutre N'hésitez pas à prolonger Et s'il y a toujours des tensions Ne tentez pas la cage Et étalez l'intégration sur deux semaines Parfaitement, nous sommes des êtres civilisés Avec des codes à suivre Exemple concret d'intégration Roméo, mentionné dans l'émission 25 Est parti vivre avec les sœurs de Totem Fripouille et Tartine Mais oui, c'est le beau-frère de Totem La rencontre a été faite en terrain neutre Et comme monsieur était un peu trop collant Avec ses demoiselles Et qu'il y avait quelques tensions L'intégration s'est étalée sur une semaine Maintenant, tout le monde vit ensemble Sherlock, mentionné dans l'émission 29 Vit avec Praline Bien que la première rencontre se soit très bien passée L'intégration a mis deux semaines Parce que le temps de rencontre journalier Était toujours le même A chaque fois, ils étaient stressés par les retrouvailles Et n'avaient pas assez de temps pour se calmer et s'apprécier La deuxième semaine, on est reparti de zéro Et ils ont pu vivre ensemble au bout de six jours Maintenant, ils filent le parfait amour Domino, mentionné dans l'émission 30 Vit avec Noisette La première rencontre a été parfaite Il était un peu collant Mais la petite Noisette n'était pas traumatisée non plus Et encore moins agacée Elle n'est pas du genre à s'énerver Au bout d'une semaine, ils vivaient ensemble Et tout va bien depuis Zette et Dora, mentionnés dans le bonus 5 Vivent avec Canel Tout juste posées au sol Elles se sont conduites comme si elles avaient toujours vécu là Et Canel les a à peine reniflées Elles ont immédiatement mangé ensemble Et s'entendaient à merveille Au bout de deux heures Elles ont été toutes les trois placées dans la cage à étage Et tout allait toujours bien Elles ont même dormi toutes les trois dans la cabane Elles ont été séparées la première nuit Mais dès le lendemain, l'entente était confirmée Alors, elle est où ta preuve que ça marche aussi ton système avec que des mâles ? Et bien parce que j'ai eu plusieurs cohabitations qui ont fonctionné Buster et Ramiro Buster et Meg Meg, Wyatt et Totem Et même Buster et Sherlock qu'ils s'entendaient bien Et tu fais quoi de Buster et Bull Ou Buster avec Meg et Joe Où ça n'a pas duré ? Alors, Buster et Bull J'ai essayé de les intégrer ensemble pendant deux semaines Mais ça n'a jamais fonctionné Il n'était pas fait pour s'entendre, c'est tout On ne peut pas être copain avec tout le monde Bull a été adopté Et s'est trouvé des copains Et Buster aussi Il a su s'entendre avec d'autres mâles de son côté Dans le trio Buster, Meg et Joe C'était l'entente entre Buster et Joe Qui était impossible Tant que Joe était jeune, ça allait Mais dès l'adolescence, Buster a compris qu'il était un potentiel rival Pour lui piquer des filles qu'il n'aurait jamais eues de toute façon Mais bon, ça malheureusement On ne peut pas leur faire comprendre Ce serait trop beau Et le trio a cassé Actuellement, j'ai Mikado en famille d'accueil Et pendant les sorties dans le jardin Il est avec Wyatt et Totem Et ça se passe très bien On peut dire que l'étape du terrain neutre est réussie Et ils pourraient être mis ensemble dans le parc Pour confirmer que la cohabitation fonctionne Mais ça n'arrivera pas Puisque je vous rappelle que Mikado attend sa famille définitive Comme je le dis dans l'émission 14 Avoir un ou plusieurs cochons d'Inde Tous les caractères ne sont pas compatibles Un cochon d'Inde va apprécier un congénère Et ne va pas supporter un autre Ce sont des individus avec des caractères propres C'est logique qu'ils aient des affinités Des amitiés et des inimitiés Et ça, on peut difficilement le prévoir Tant qu'ils ne se sont pas rencontrés Mikado ne s'entendait pas avec ses frères Kawa et Domino Mais ça se passe bien avec Totem et Wyatt Domino avait le dessus sur Totem Mais se battait avec Wyatt Sherlock et Buster se sont immédiatement très bien entendus Et dès la première fois Sherlock a pu squatter le dodo de Buster L'entente est une question d'affinité Et ça, ça ne se prévoit pas Mais l'environnement, l'espace disponible Jouent aussi beaucoup Plus il y a de place Plus ils pourront avoir chacun leur espace Et ne pas se sentir oppressés par la présence de l'autre Ce qui augmente les chances de cohabitation Spip, le gros gris là A un caractère très prononcé Et ne s'entend pas avec les autres cochons d'inde dans le parc Mais en liberté dans le jardin Ça passe Dès qu'il y a une tension Chacun part de son côté Et tout le monde retrouve son calme Par contre, Buster et Totem La terre entière ne suffirait pas Ils ne peuvent en aucun cas être ensemble Si vous devez intégrer un cochon d'inde A un groupe composé de plus de 4 individus Il faudra procéder un peu autrement Même en terrain neutre Le pauvre nouveau va être harcelé de toutes parts Prenez 2 ou 3 de vos cochons d'inde Et faites l'intégration comme décrit précédemment Une fois que tout se passe bien Faites une rencontre avec le groupe complet Et l'âge dans tout ça L'intégration est source de stress Les animaux s'agitent S'énervent un peu Et toutes ces nouveautés les perturbent beaucoup Pour un cochon d'inde de 6 ans ou plus La question est vraiment à se poser Surtout si l'intégration doit se faire Avec un congénère beaucoup plus jeune Tout dépend bien sûr du caractère du senior S'il est irritable ou bonne pâte S'il a absolument besoin de compagnie Ou ne semble pas trop gêné par la solitude Je vous laisse juger C'est bon ? Vous avez pigé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada